Vous êtes le fondateur de la startup Frétérium. Merci de répondre à nos questions. Merci de me recevoir avec plaisir. Frétérium a organisé ce 13 mai un webinaire live avec des représentants de la chaîne logistique pour explorer les perspectives post-crise. Mais avant d'en parler, quelles sont tout d'abord les activités dans lesquelles opère Frétérium ? Frétérium est une plateforme collaborative de gestion et de suivi en temps réel des opérations de transport, transport de marchandises. En fait, c'est une plateforme digitale qui a été pensée et conçue pour les industriels, les distributeurs et les logisticiens qui opèrent dans les pays émergents, le Maroc, l'Afrique et autres. Et donc, notre mission à nous est de permettre aux entreprises d'atteindre l'excellence opérationnelle, de gagner en productivité et également d'offrir un service client irréprochable, tout ça grâce à leur supply chain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le secteur de la logistique et du transport est encore trop peu informatisé. Très peu d'acteurs sont équipés d'outils ou de systèmes d'information et c'est également un marché extrêmement fragmenté. Au Maroc, on parle de plus de 60 000 transporteurs qui ont en moyenne deux camions seulement. Et donc, les grands donneurs d'ordre, les industriels et les distributeurs sont forcément amenés à travailler et à faire appel au service de plusieurs prestataires de transport pour répondre à leurs besoins quotidiens. Et donc, finalement, extrêmement complexe pour un donneur d'ordre d'échanger des informations efficacement avec l'ensemble de ces prestataires de transport. Les échanges se font exclusivement par téléphone et e-mail, ce qui entraîne des pertes de productivité de la part des équipes et un syndrome de boîte noire sur les flux de transport. Et donc, ces processus manuels et ce manque de visibilité nuisent à la performance de la supply chain, impactent la satisfaction client et, in fine, les résultats de l'entreprise. Donc, chez Fréterium, on apporte une réponse assez problématique en donnant quelque sorte des super pouvoirs aux acteurs de la logistique. D'accord. Donc, je le disais au tout début, vous avez organisé un webinaire sur les perspectives post-Covid pour le secteur de la logistique. Alors, justement, quel pourrait être l'impact de cette crise sanitaire sur ce secteur ? Alors, la logistique, elle reflète toute l'économie. Elle est impactée au même degré que les secteurs auxquels elle est liée. Et aujourd'hui, on fait face à la fois à un choc de l'offre, mais également à une contraction de la demande, ce qui a engendré une crise économique sans précédent qui n'a épargné aucun secteur. Le seul secteur qui fait exception aujourd'hui étant celui de la grande distribution, qui est passé par plusieurs phases, un peu comme le secteur de l'agroalimentaire. D'ailleurs, lors de notre webinaire, on avait Central Danone, donc dans l'agroalimentaire, et la Bellevie, dans la grande distribution, qui ont partagé ces observations-là. Ils ont connu plusieurs phases, donc un pic massif de la demande au départ, et donc des flux logistiques extrêmement importants au mois de mars et début avril, qui a été très compliqué à gérer. Puis les volumes ont stagné et ils sont actuellement en baisse. Ces évolutions de volumes non prévisibles ont généré des problèmes d'optimisation des flux, c'est-à-dire qu'il y avait des camions qui étaient partiellement remplis, des camions qui partaient plein et qui revenaient vite, des temps d'attente au niveau des sites de chargement et de livraison qui étaient extrêmement importants, et des camions qui attendaient pendant une demi-journée, une journée. Ce qui a impacté forcément le coût du transport et qui a représenté un vrai défi en termes de planification et d'organisation. D'accord. Quelles pourraient être les actions à entreprendre, ou du moins ne serait-ce que celles avec lesquelles vous êtes peut-être ressorti à la suite du webinaire ? En fait, les entreprises ont mis en place très rapidement des mesures et des initiatives pour pallier aux effets de la crise sanitaire à court terme. Mais ils commencent désormais, d'ores et déjà, à réfléchir à un plan pour le moyen long terme, qui inclut ou qui devrait inclure à notre sens, et d'après les différentes opinions, les avis partagés par les panélistes du webinaire, ils devraient inclure des réflexions autour de la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc peut-être miser sur des circuits courts d'approvisionnement. Ils devraient réfléchir aux enjeux de digitalisation des opérations, qui est un enjeu crucial pour l'avenir, et également aux enjeux de collaboration entre les différents maillons de la chaîne logistique, pour aller chercher encore plus de performance, d'efficience, de résilience et d'agilité. Mais dis, Shérif, je rappelle que vous êtes le fondateur de la start-up Fréterium. Merci pour ces réponses. Merci à vous, merci.